Hopla guys, roule ma poule ! Bonjour à tous et bienvenue pour le premier événement de la girobalade culturelle. Aujourd'hui nous allons faire une petite balade de 20 km avec un certain nombre de wheelers. Nous aurons la chance de visiter le pays de Hanno et de visiter aussi le refuge fortifié de Dossenheim sur Zinzel. Mais avant de commencer, je vais vous présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Salut c'est Arnaud ! Salut c'est Yannick ! Olivier ! Pierre ! Et Bruno. Et nous avons en fait un participant très spécial si je puis dire. Notre ami la vache. Marguerite. Et on va manger une glace. Elle est très bonne la glace. Fait maison hein ! La petite glace noisette, c'est bon ça ! Tu fais une glace sur ta GoPro ? Alors, t'as déjà tout mangé ? Elle est trop bonne ! Cette boucle d'une vingtaine de kilomètres au départ de Dossenheim va nous faire emprunter la piste cyclable qui relie Neuvillers-les-Severnes à Bouxvillers avant de terminer notre périple en passant par la colline du Bastberg et être à l'heure pour la visite du refuge fortifié. Cette piste cyclable, c'est une ancienne voie de chemin d'hiver qui date entre 1700 et 1800. Je ne peux pas être plus précis, je suis désolé ! Je vous rappelle ! Réalisée en 1877 et opérant pour les trains de marchandises jusqu'en 1989, cette ancienne voie ferrée permet de rejoindre Aguenot via Pfaffenhoffel. Donc en fait, il disait que ça lui fait de mal aux c***** ! Alors, on va vous montrer comment il rebondit ! C'était rigolo ! T'as monté de caméra ! Et bonne prune d'Alsace ! Cette partie du chemin, c'est la réserve naturelle de la colline du Bastberg, un promontoire calcaire qui culmine à 326 mètres d'altitude en retrait du pied mont Vosgien. Il abrite un écosystème méditerranéen unique en Alsace du Nord et fait l'objet de nombreuses légendes autour des sorcières. C'est sans doute pour en conjurer le sort qu'une imposante croix y a été érigée depuis les années 50. Alors Pierre, c'est choli ? Yo, c'est choli la tasse ! Eh Pierre, la chute c'est maintenant ! Non, je vais attendre un peu. C'est pas maintenant la chute, Damien n'est pas là ! Eh les wheelers, ça va ? Alors Arnaud, le off-road ? Tout se passe bien, franchement jusqu'à maintenant je suis encore entier, toujours en vie ! Ah ! J'ai une maison avec F ! Ça passe ! Allez Arnaud ! À présent, nous avons terminé notre balade et nous allons rejoindre Daniel Hefner, la personne qui va nous faire la visite du refuge fortifié de Dossenheim. Alors ça roule ma pause ? Vous allez visiter comme un site exceptionnel, il n'en existe pratiquement plus en Alsace de nos jours. Il aurait été trop long de vous mettre l'ensemble de la visite dans cette petite vidéo, tant M. Hefner a été généreux dans les anecdotes et passionné dans sa volonté de transmettre le sens et le contexte d'une telle architecture ici en Pays de Hanau. C'est pourquoi on vous fait un rapide petit point de culture en vous invitant néanmoins à venir vous rendre un jour au refuge fortifié de Dossenheim sur Zinzel. Au tour du XIe siècle, l'Alsace fait partie du Saint-Empire romain germanique et est composé d'une multitude de territoires qui se font régulièrement la guerre. Les chevaliers sont si violents à l'époque que l'Église impose dans tout l'Occident chrétien médiéval des règles pour pacifier les relations entre seigneurs et protéger les plus faibles. On appelle ça la paix de Dieu. L'une de ces règles est que les églises, dans un rayon de 30 pas, sont considérées comme des sanctuaires, des zones de refuge où il est interdit de se battre. Et c'est ainsi qu'un peu partout en Alsace, des cimetières fortifiées, ou Kirchhoff, sont construites pour protéger les villageois et leurs biens de la violence féodale. Au fil des siècles et des progrès techniques dans l'art militaire, le refuge fortifié perd sa fonction de refuge et se transforme en petit village de plaine. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode avec un peu de culture, une pointe de poésie et surtout l'envie de vivre avec vous, de nouvelles aventures. Si ce genre de format vous plaît, on vous invite à nous le dire en commentaire, à liker la vidéo et à la partager. A très bientôt, hop la guys et roule ma poule ! Sous-titrage Société Radio-Canada